Le français, les mathématiques, le SVT ont constitué les premières épreuves de cette première journée du baccalauréat blanc. Cette expérience est une étape essentielle pour les candidats à quelques semaines du baccalauréat, estiment certains élèves. Pour moi déjà ça m'aide à avoir une image concernant le bac rouge. C'est une préparation, ça nous aide à nous préparer, nous mettre déjà dans les conditions du bac rouge. Après quand on aura les résultats, on pourra se situer pour connaître nos lacunes et se préparer encore plus pour le bac rouge. Le directeur départemental, lui, a apprécié le déroulement des épreuves au premier jour de cet examen blanc. Nous allons à la Coupe du Monde, donc le bac officiel, il faut le dernier match test et donc ce match-ci, le bac blanc nous permettra à la fin de faire la remédiation et de corriger les quelques erreurs que nous avons constatées. Mais Alain-Claude Denguama a condamné l'habillement de certains élèves et le non-respect des mesures en milieu scolaire. Aussi mettent-il en garde les récidivistes. Je lance un message à tous les élèves égarés, ceux que nous avons vu dans le couloir de Chaminade, qu'ils ont encore un mois pour passer de l'autre côté de 10 de moyenne. Il suffit seulement qu'ils se mettent au travail, il suffit seulement qu'ils participent à la remédiation qui se fera après la correction, après la publication d'un résultat du bac blanc. Il suffit qu'ils se ressaisissent, je pense qu'ils pourront s'admettre à leur baccalauréat. Pour beaucoup d'élèves, les résultats du baccalauréat blanc vont déterminer le niveau de chaque candidat. Ils sont au nombre de 100, repartis en deux groupes. Les enseignants bénévoles vont apprendre les nouvelles approches pédagogiques, particulièrement la paix, l'approche par situation, un changement de perspective pédagogique qui semble mobiliser les enseignants. En toute chose, le début a toujours été difficile. Mais avec ce que nous faisons, en tout cas, ils s'accrochent. Ils s'accrochent et ils sont vraiment animés par cet état de participer aux activités. Ça, c'est notre mission, telle qu'au départ, il y avait quelques lacunes, mais à l'étape où nous sommes, selon la participation de chacun d'entre eux, j'ose croire qu'ils seront capables d'aller répandre les informations reçues à leurs collègues qui sont restés. Du côté des enseignants, c'est un sentiment de joie alors qu'ils sont appelés à employer des nouveaux programmes. Cette formation nous aide à ajouter en plus sur ce qu'on avait avant. Nous avons vraiment des bons formateurs. Ils nous forment très bien, étape par étape, telle que pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes sur l'exploitation de la fiche. Ils sont en train de nous expliquer sur les trois parties également de la fiche, qui sont la partie administrative, la partie pédagogique et la page de l'apprenant. Initiés par le PAS, le projet d'amélioration du système sectoriel de l'éducation, la formation bénéficie de l'appui des agences du système des Nations Unies. Ils sont experts dans le domaine de la pédagogie. Destinée aux enseignants bénévoles, la formation vise à doter cette catégorie d'enseignants des savoirs en lien avec les enseignements de cette formation. Et parmi les thématiques figurent la construction de séquences pédagogiques adaptées à l'approche par situation, l'évaluation des apprentissages des élèves selon la nouvelle approche. Que tous soyons capables de faire la même chose, de dire les choses de la même manière, et de faire comme si ça se passait en une seule fois. Et ça, on est sur la peste. Maintenant, spécifiquement pour ceux que nous sommes en train de former présentement, c'est de souhaiter qu'ils soient capables de s'imprégner des contours de la peste, de savoir manier les programmes, et au finish, ce qui est plus important, c'est d'être capables de présenter des enseignements d'apprentissage sur la base de l'approche par les situations. Les bénéficiaires soulignent le fait que cette formation leur permet d'améliorer leurs pratiques pédagogiques. Je suis très contente de l'initiative prise par le MEPSA et l'UNESCO pour nous aider à renforcer notre capacité. Afin que nous puissions avoir toutes les bases pour aller enseigner sur le terrain. L'approche par situation en mathématiques, français et sciences constitue une des approches adoptées par le département de l'enseignement. Selon les gestionnaires de ce département, cette approche met l'élève au cœur des apprentissages qui tiennent compte de son environnement. Aujourd'hui, les bénévoles, c'est une classe d'enseignants qui ont certains le baccalauréat, qui n'ont pas parfois les diplômes de formation. Et il faut les former afin qu'ils s'approprient des outils importants pour appréhender et pour faire comprendre les notions éducatives au niveau des apprenants. Les programmes éducatifs et les guides pédagogiques ont été conçus en ce qui concerne les manuels sur le français, les sciences et les maths. Le programme d'appui à la stratégie sectoraire de l'éducation a pour cible l'éducation de base. Au total, 6 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire national bénéficieront de cette formation sur l'approche par situation. Ils ont appris de nouvelles méthodes d'enseignement. Ces enseignants bénévoles jouissent désormais de nouvelles approches pédagogiques plus interactives et adaptées aux besoins de leurs élèves. Les superviseurs saluent des progrès dans la pratique pédagogique des enseignants bénévoles. Le séminaire se passe bien. Il y a la discipline, ils sont en train d'observer la concile qui avait été donnée par le directeur départemental. Les participants sont en train de capitaliser ces acquis parce qu'on voit les interventions des participants. C'est donc grâce au GPE et le MEPSA que cette formation se déroule à travers tout le pays. Pourtant, les formateurs ont aussi identifié les forces et faiblesses liées à la formation sur la peste, l'approche par situation. Nous avons six activités prévues pour ce séminaire. L'élaboration des fiches parce que pour les enseignants, ce qui est plus important, c'est la pratique. Et dans la suite, la simulation, nous devrons voir l'enseignant à l'œuvre en train d'enseigner une leçon selon l'approche par les situations qu'on venait de leur apprendre. Au sortir de ce séminaire, ils seront désormais appelés enseignants parce qu'ils sont maintenant au pas. On dirait même qu'ils étaient défasés. Mais aujourd'hui, ils sont maintenant à la une de l'actualité en ce qui concerne la nouvelle approche. Mais du côté des enseignants, la joie et le sentiment d'avoir amélioré leurs compétences sont perspectibles. Les formateurs expliquent bien. Un enseignant doit accepter les innovations. Et l'enseignant, c'est celui qui se cultive, celui qui s'informe à tout moment. Avant la formation, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait. La paix, en tout cas, simplifie le travail de l'enseignant. Je me sens prêt parce que je me dis que j'assimile bien. Les nouvelles approches pédagogiques s'inscrivent dans une perspective qui consiste à placer l'élève dans le contexte de son environnement. Il figure parmi les exercices qui mettent l'enseignant et les élèves en situation. Cette approche par simulation favorise le développement de l'empathie envers les élèves. Je les félicite parce qu'ils sont en train de travailler. On sent de l'engouement. Vous sentez qu'ils ont besoin de cet apprentissage-là. Parce qu'il y a des gens qui ont la licence, qui ont le bac, le BPC. Ils n'ont jamais fait une formation d'enseignement, mais ils sont en train de travailler sans complexe. Demain, nous allons poursuivre avec la manipulation de la fiche. Et mardi, nous allons assister à la clôture avec le directeur départemental. L'approche par situation est un outil pédagogique essentiel. La méthode facilite la compréhension et l'approbation des concepts enseignés. Et pour les enseignants, l'approche permet de saisir les vrais besoins de l'élève avec l'assimilation des situations concrètes souvent rencontrées en classe. Nous avons abordé les simulations. L'objectif, c'est de montrer aux enseignants communautaires la pratique des différentes disciplines à enseigner dans leurs écoles quand ils repartiront. L'enseignant ne doit pas s'embourber dans la démarche didactique en respectant les différentes étapes d'une leçon. Entre joie et fierté, Chancel Vimoupini se dit prête à expérimenter l'approche. Vous m'avez supposé en train d'enseigner parce que j'ai très bien compris la formation. La formation portait sur comment établir les fiches sur la baisse. J'ai très bien compris. Et là, j'étais en train de transmettre ce que j'ai compris auprès de mes collègues. Je suis contente de le transmettre même dès aujourd'hui auprès de mes élèves parce que je serais capable de le faire. Les collègues qui n'ont pas compris, je leur dis d'aller relire Les leçons qu'on nous a données ici, je leur assure qu'eux aussi, ils vont comprendre comme moi. Soutenu par l'UNESCO, l'approche par situation est aujourd'hui présentée comme l'une des méthodes adaptées à l'apprentissage. Un bâtonné ! Très bien ! Qui peut passer au camion, refaire ce qui vient faire au bas. Monsieur, 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 monsieur ! La conception de l'affiche d'exploitation des matrices et l'utilisation des bulletins de notes, des chapitres qui ont été abordés dans cette salle au dernier jour de la formation. L'approche par situation est l'une des nouvelles méthodes d'enseignement adoptées par le Congo. Les changements ont été motivés par le fait que les résultats obtenus par nos élèves lorsque nous appliquons la PPO étaient en déçà des attentes. Et donc, puisque la donne est internationale, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a jugé mieux de modifier ou sinon de reformer les programmes. C'est ainsi que, sur la base de cette faiblesse constatée au niveau de la PPO, nous sommes passés de la PPO à la nouvelle approche, dite l'approche par les situations. De la pédagogie par objectif à l'approche par situation, deux méthodes qui les enseignants semblent opposées. La différence qui est par rapport aux anciens programmes qui est la PPO, avec la PES qui est la nouvelle approche pédagogique, avec la PES qui est le travail se fait mener en groupe. On met l'enfant en face d'une situation. L'enfant va créer ou fonder son propre savoir par lui-même. Donc aujourd'hui, nous utilisons le socio-constructivisme. Or, avant, les enfants travaillaient individuellement. Aujourd'hui, on ne veut plus former des enfants dictateurs. On veut déjà créer l'esprit de collaboration. Voilà pourquoi cette approche. Alors que la formation arrive à son terme, la coordonnatrice du programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation parle de suivi des acquis. Nous avons l'inspecteur général qui est là pour l'évaluation, voir si effectivement ce que nous avons fait comme formation est une réussite. Nous avons aussi les réseaux de formateurs dans chaque département. Aussi, ils vont descendre pour voir ce que ça donne sur le terrain. Soutenu par le système des Nations Unies, cette formation intéresse 1300 enseignants communautaires sur l'ensemble du territoire. Au total, 200 enseignants bénévoles bénéficient de cette formation sur l'APES approche par situation. Une nouvelle approche pédagogique qui vient changer la méthode d'enseignement. Dans l'APPO, l'enseignant devait d'abord fixer un objectif avant de procéder à la licence. Aujourd'hui, dans l'APES, l'enseignant part d'une situation donnée. A partir de cette situation-là, ils vont décoder la situation pour continuer les apprentissages. Ils sont contents de l'APES parce qu'ils se sentent plus à l'aise dans l'APES par rapport à l'APPO. Du côté des enseignants, la nouvelle méthode simplifie le travail, contrairement à l'ancienne approche. Je me sens très bien. L'APES nous a tout donné pour le programme, à bien faire notre leçon et à bien aussi enseigner les enfants. La nouvelle approche a été adoptée par le Congo en remplacement de l'ancienne l'APPO, l'approche par objectif. C'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste. Au cœur de Sibiti, le CG Jean-Jacques Moya est l'un des plus anciens établissements scolaires de la ville, mais aussi de la contrée. Sa création visait à épargner les certifiés de l'époque de longue distance après l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires. Le CG Jean-Jacques Moya, au départ, était le cours complémentaire de Sibiti. Le site était à Moulimba, à 10 kilomètres de Sibiti. Et c'était sous la direction des Français. Et c'est en 1965, compte tenu de l'éloignement du site par rapport au centre, il y avait des difficultés de ravitaillement. Les autorités ont pensé rapprocher le site du centre. Et c'est en 1965 que le FED, le Fonds européen de développement, avait financé la construction du CG de Sibiti dans ce site ici. Le nom de ce collège n'a pas été choisi au hasard. Jean-Jacques Moya est un ancien révolutionnaire. Pourtant, après son âge de gloire, le collège fait face à de nombreux défis en termes d'infrastructures et du personnel enseignant. Depuis 1965 jusqu'à présent, le CG n'avait jamais eu de mur et il devient comme un boulevard. Un site touristique, c'est un lieu où les bandits viennent se retrouver et c'est même un passage des véhicules. Depuis la municipalisation, quand ils ont construit ces bâtiments, jusqu'à présent, ces bâtiments sont inachevés. Là-bas, c'est un bâtiment à trois salles de classe. Et ici, c'est le bloc administratif. Le mur que vous avez vu là, c'est vraiment la contribution du MEPSA. Nous demandons surtout l'aide, l'aide des autorités sur tous les plans. Il faut la qualité des enseignants, donc des enseignants qu'il faut. S'il n'y a pas de bons enseignements, c'est difficile d'avoir aussi des bons élèves. Parce que c'est à nous de donner un niveau à ces enfants-là. En dépit des difficultés multiformes, l'établissement scolaire rassure encore en témoin les résultats des examens d'État. Nous avons toujours été les premiers, tout simplement parce que nous faisons travailler les enfants. Ils sont constamment... Nous avons un système. Dès le troisième trimestre, tel que maintenant, nous avons commencé avec des travaux dirigés, obligatoires pour tous les élèves. Si Jean-Jacques Moyer fait des bons résultats, alors la Lekoumou est en tête. Et en ce moment-là, vous voyez que nous avons occupé les premières places. Pour moi, ce sont des événements très marquants. Au milieu de toutes les difficultés, Martin Achille Mouchouka, 21e directeur depuis la création du collège, table sur l'implication de l'ensemble du personnel pour relever le défi de la formation. Henri Bounda, une école chargée d'histoire. Une histoire appuyée par cette effigie qui raconte le parcours d'un enfant. L'ancien premier ministre Clément Mouamba, décédé en 2021 ayant suivi les sages de sa grand-mère. Et dans cette école, l'effigie rappelle aux élèves que nous détenons tous les clés de notre réussite. Henri Bounda a su nouer des partenariats en vue d'assurer aux élèves une formation de qualité. Il vient souvent de soutenir le côté de l'alimentation. Et puis il y a MTN qui a implanté la bibliothèque. Donc ça vient quand même nous aider vraiment de temps en temps. Il y a parfois des donateurs qui viennent donner des cahiers. Il y a beaucoup de donateurs des hommes politiques. On reçoit souvent des donateurs. Pendant la rentrée scolaire, nous recevons des dons. Mais l'école a perdu ses marques. Elle est traversée par quelques difficultés qui freinent ses ambitions. Le grand problème, c'est le problème du vandalisme. Parce que nous avons le courant ici. On avait des ordinateurs, mais de temps en temps, les petits bandits, les voleurs, là, sont venus voler les appareils et piller les fils électriques. Maintenant, ça ne fonctionne pas. J'ai 15 enseignants actifs. Dans les 15 enseignants actifs, là, je suis finaliste, puis bénévole, dont il n'y a que deux enseignants et fonctionnaires. Quand ces finalistes vont en grève, ça emboîte le système éducatif. Pourtant, les gestionnaires de Henri Bounda ne désespèrent pas. Avec les innovations intervenues ces dernières années dans l'enseignement, son directeur vante les processus d'inscription des candidats aux examens d'État. Nous avons inscrit les enfants en ligne. C'est même meilleur pour moi. Parce que jusqu'à présent, quand on revient sur les listes, il n'y a pas une croix. On peut applaudir l'idée du ministre. Avec plus de 1000 élèves, Henri Bounda veut conserver son image et continuer à garder son nom dans les années de l'histoire des écoles du département de la Lekoumo. Tenus sous le thème pour une jeunesse dynamique assurant la promotion du karaté dans notre département, la Lekoumo, les participants ont démontré tout leur talent et leur passion pour cet art martial. Il est de notre devoir d'organiser les championnats départementaux chaque année afin de qualifier nos athlètes aux championnats nationaux à Brazzaville. Et donc, c'est réglementaire par rapport à notre programme d'activité. Nous commençons par les championnats sectoriels, ensuite les championnats départementaux et enfin les championnats nationaux. L'effectif a considérablement baissé parce que les éditions précédentes ont été autour de 100, 104, tout simplement parce que nous sommes pratiquement à la veille des examens. Des élèves qui sont en train de faire les devoirs départementaux, ceux qui sont en train de préparer le bac, le PPC et la période à laquelle nous avons organisé ce championnat-là n'est pas vraiment l'idéal. Devant une foule enthousiaste, les jeunes ont affiché leur détermination dans le combat usant des techniques appropriées. Les spectateurs ont pu assister à des duels intenses et des victoires bien méritées. On a fourni beaucoup d'efforts. Si on a eu des faillites, c'est à cause des techniques, mais je pense bien qu'on le fera toujours pour être premiers prochainement. La quatrième édition est une réussite, estiment ses organisateurs. Elle a permis de mettre en lumière le talent des jeunes dans ce département de la LICUMO. De remercier le président de la Fédération Congolais de Karaté, Armation Affinitaire, qui continue à nous assister. On nous a envoyé des techniciens en matière de stages techniques, de stages d'arbitrage pour améliorer nos compétences. Le niveau est acceptable. C'est vrai que nous rêvons grand. Notre rêve, c'est d'être premiers au Congo. Nous avons déjà participé à deux éditions. La première édition en 2021, c'était la 25e édition des championnats nationaux. Et la LICUMO était sa première participation. Et à notre première participation, on avait raflé 12 médailles, classant la LICUMO troisième au niveau national. Les vainqueurs de toutes les catégories ont été récompensés. Zanaga occupe la première place de ce championnat et Komono boucle la liste des champions de cette compétition.